Trois mois après le départ des Américains, l'Afghanistan fait face à un désastre humanitaire sans précédent. Plus de 50% de la population locale est confrontée à une crise de la faim qui risque de s'intensifier au cours de l'hiver prochain, estime l'envoyé spécial de l'ONU Deborah Lyons. La situation humanitaire est critique, mais une chose est sûre, l'assistance n'est pas suffisante. La communauté internationale doit trouver en urgence des alternatives durables. Un constat alarmant appuyé par le bilan des organisations internationales qui craignent un cataclysme humain, causé principalement par l'arri brutal des financements internationaux et une économie locale effondrée, s'ajoute à ce contexte un secteur de santé affaibli par les sanctions financières à l'encontre du régime des talibans, qui est en quête d'une reconnaissance internationale, une levée des sanctions maintenues jusque-là par la communauté internationale qui reste sceptique à relancer les aides pour ce pays en proie à une instabilité sécuritaire depuis plus de quatre décennies.